Ce jeudi 11 mai, dans N'oubliez pas les paroles sur France 2, Nagui s'est lâchée sur Gims. En effet, l'animateur s'est payé la tête du rappeur en revenant sur les propos polémiques qu'il a récemment tenus sur les pyramides égyptiennes. En avril dernier, dans une interview accordée à la chaîne YouTube WeHuzzle, Gims a tenu des propos étranges sur les pyramides égyptiennes. En effet, le rappeur a affirmé que les égyptiens de l'époque antique avaient de l'électricité. Une confidence qui avait suscité l'hilarité chez les internautes. L'Afrique, C.I.S.T. Wakanda, C.I.S.T. le futur normalement chez nous. A l'époque de l'Empire de couche, il y avait l'électricité. Les pyramides que l'on voit, au sommet il y a de l'or. Et de l'or, C.I.S.T. le meilleur conducteur pour l'électricité. C'était des foutues antennes. Les gens n'arrivent pas à comprendre ça et les historiens le savent, disait-il. N'oubliez pas les paroles, Nagui se paye Gims après ses propos sur les pyramides ce jeudi 11 mai, dans N'oubliez pas les paroles sur France 2, Nagui est revenu sur cette polémique lors du choix des chansons par le candidat en compétition. Et l'animateur n'a pas hésité à tacler Gims en disant, Gims qui a trouvé l'électricité dans les pyramides et Gilbert Beko, et maintenant, a-t-il commencé, en riant. Et d'ajouter, ils sont forts ces arabes. Moi, je recharge régulièrement ma voiture électrique sur les pyramides directement, depuis des millénaires. Fabien Aïmovici, chanteur star de l'émission, a lui aussi réagi. Tes ancêtres étaient électriciens si ça se trouve, a-t-il lancé à l'animateur. Ce à quoi il a répondu, absolument et Claude François était égyptien, si est-il le problème d'ailleurs qu'il a eu jusqu'au bout. Allez Gims, courage, ça va bien se passer. Des maestros marquants pour Nagui et pour les téléspectateurs chaque semaine, du lundi au vendredi, Nagui présente N'oubliez pas les paroles sur France 2. Depuis le lancement de l'émission en décembre 2007, l'animateur en a vu défiler des maestros. Certains d'entre eux ont notamment marqué le divertissement, de Natacha à Cynthia en passant par Margot, Caroline, Kevin ou encore Manon. Margot est celle qui se positionne en tête du classement des meilleurs maestros de N'oubliez pas les paroles avec une cagnotte de 530 000 euros et un total de 59 participations. A lire aussi il me fait faire des petites sessions révision, Lorraine révèle avoir un lien particulier avec un grand maestro dans N'oubliez pas les paroles. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501